salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois de février alors on va commencer par les flops que j'ai donc j'en ai simplement deux après je vous parlais tout ce qui est soin enfin tout ce qui concerne pas le make up et après le maquillage et c'est là où il y en a beaucoup je pensais pas en avoir eu autant de favoris ce mois ci je pensais même ne pas faire de vidéo quasiment du tout de favoris puisque je pensais pas et en fait finalement j'en ai quand même quelques uns donc il ya beaucoup de nouveautés en plus donc ça permettra de pas de pas parler que des mêmes produits tout le temps donc je vais commencer par mes flops j'ai commencé par un mascara donc les deux flops c'est deux mascaras de toute façon donc le premier mascara c'est celui ci de chez bourgeois c'est le comment il s'appelle le volume rivel en waterproof pardon et voilà c'est celui ci je pour un waterproof il tient pas du tout la courbure pour moi il n'attrape pas du tout mes cils donc voilà je vous montre la brosse donc il attrape mais alors pas du tout mes cils donc j'ai c'est quasiment inexistant mascara sur sur moi et en plus il tient pas la courbure donc pour un mascara waterproof c'est quand même assez décevant donc je l'ai utilisé qu'une seule fois non deux trois fois je vous dis des bêtises deux trois fois pour le moment et c'est vrai que je n'en suis pas hyper satisfaite je vais réessayer je vais persister pour voir si ça vient de s'il faut le laisser vieillir un petit peu pour qu'il soit meilleur mais voilà en tout cas pour le moment c'est un flop et c'est sûr et certain je le rachèterai pas voilà ensuite deuxième flop c'est également un mascara c'est de la marque siens je crois que c'est ça cette fois c'est pareil c'est un mascara waterproof appareil il attrape enfin par contre j'aime bien son application j'allais vous dire une bêtise j'aime bien son application j'aime bien comment il rend sur le moment mais après quand il sèche les cils ils retombent et du coup il n'y a pas de courbure en fait qui tient du tout et moi c'est plus important pour un mascara c'est vraiment la courbure donc celui ci bah malheureusement je vais pas je vais pas l'utiliser pareil je vais le laisser vieillir un petit peu pour voir si ça va mieux mais ça m'étonnerait surtout s'il tient pas la courbure donc donc on verra je vais pas le jeter tout de suite je vais attendre un petit peu et je le réessayerai dans un petit moment mais mais c'est pas c'est pas un mascara que j'apprécie par contre si vous avez déjà les cils naturellement recourbés franchement ça peut être quand même un bon mascara parce qu'il sépare très bien les cils il fait un joli éventail mais voilà moi qui décide qui tombe vers le bas c'est définitivement pas pour moi donc c'est fini pour mes flops il y en avait pas beaucoup et c'est très bien ensuite donc je vais passer à des soins on va dire des soins je vais vous parler du premier donc c'est celui ci donc c'est de la marque nivea c'est de l'écor sous la douche nourrissant pour peau sèche donc c'est à l'huile d'amande douce hydratation rapide s'utilise après gel douche et à rincer donc ça j'aime beaucoup ce genre de produit et celui ci en particulier parce que on a vraiment une sensation d'hydratation une fois qu'on est sorti de la douche et qu'on s'est séché on sent la peau qui est un petit peu plus douce et un petit peu plus hydraté moi c'est vrai que j'ai pas franchement le temps on va dire que j'ai la flemme de m'hydrater juste après la douche parce qu'en général je me douche juste avant d'aller me coucher et le truc c'est que bah il faut attendre que ça sèche la crème et c'est pénible donc du coup j'aime bien utiliser ce genre de produit là parce que ça permet de ne pas attendre pour s'habiller donc donc j'aime beaucoup et si je le finis je le rachèterai je pense ensuite deuxième produit pour la douche c'est un gel douche que j'ai découvert par hasard comme ça à carrefour c'est je crois la marque ça s'appelle dmp voilà je vous montre c'est celui ci ils ont plusieurs senteurs donc là moi c'est le gel douche au lait d'hannès bio et carité parfum mystère du nil et c'est fabriqué pardon en france et c'est pour ça que ça m'a attiré j'adore l'odeur il sent vraiment très très bon je l'ai utilisé qu'une seule fois et aujourd'hui j'ai beaucoup aimé l'application il mousse bien il sent très très bon et il laisse très franchement la peau hyper douce après après la douche j'avais pas utilisé le nivet 1 aujourd'hui juste pour voir si ce gel douche là pouvait déjà hydrater un petit peu la peau et je trouve très 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 bon ils font d'autres produits dans cette marque là ils font des crèmes des crèmes de jour des crèmes de nuit des sérums des huiles de douche enfin ils ont beaucoup de choses donc il ya un grand rayon comme ça à carrefour consacré à cette marque là donc moi j'ai voulu essayer celui ci parce que le l'odeur me plaisait donc je me pencherai peut-être sur d'autres produits alors par contre c'est un 250 millilitres il coûte quand même 4 euros donc c'est quand même pas non plus donné pour un pour un gel douche et l'avantage c'est qu'il est sans parabènes et que les ingrédients sont issus pardon de l'agriculture biologique mais bon c'est vrai que c'est pour moi c'est un bon produit et il m'a pas desséché la peau ensuite dernier produit soin oui c'est ça c'est cette crème là je vous en avais déjà parlé il me semble peut-être un des favoris enfin je sais plus c'est la crème neutrogena hydro boost et le gel crème pour peau sèche j'adore ce produit franchement c'est j'adore l'odeur bon là c'est un nouveau pot j'en avais déjà utilisé un autre j'adore cette crème elle a été en promotion là chez le clair il y a pas longtemps et c'est pour ça que j'ai pas hésité à la racheter donc si vous avez la peau sèche sensible déshydratée même pas forcément elle peut franchement elle convient à tout le monde cette crème là donc je sais qu'on en entend beaucoup parler en ce moment sur youtube mais c'est une crème qui est vraiment très très bien et qui est pas chère en plus ensuite je vais vous parler d'un parfum c'est un parfum je pense que je vous en ai déjà parlé je m'en souviens plus à vrai dire c'est un parfum de chez Yves Rocher et c'est le cerisier en fleurs qu'est ce qui sent bon ce parfum j'adore franchement c'est une tuerie franchement c'est une tuerie je trouve que c'est vraiment une odeur de printemps et là on commence à avoir des jours qui sont un peu plus rallongés avoir un peu de soleil et donc ça donne envie de porter ce genre de parfum là donc donc c'est celui ci que je porte en ce moment et tout le temps ensuite on va passer aux cheveux donc j'ai un petit produit de la marque Kardashian Beauty donc c'est une huile pour pour les cheveux donc pour les pointes et donc moi j'applique sur les longueurs et sur les pointes donc à partir voilà à partir d'ici à peu près jusqu'au bout et je l'ai appliqué une seule fois et je le mets déjà dans mes favoris parce que il m'a rendu les cheveux mais tellement doux c'est un truc de dingue je connaissais pas du tout cette marque là c'est le premier produit que j'utilise je l'avais eu dans une glossy box et franchement pour une première utilisation et j'ai vraiment eu une très très bonne impression de ce produit donc je vais me pencher je pense sur d'autres produits de cette gamme là si jamais on en retrouve un peu dans les dans les ventes privées showroom privé etc puisque c'est des produits quand même qui coûtent très très cher il me semble donc donc à voir ensuite toujours pour les cheveux je vais vous parler de mon lisseur que j'ai acheté depuis peu parce que l'autre j'en pouvais plus que je vous l'avais dit il me tire les cheveux enfin il m'arrachait les cheveux c'était une catastrophe en même temps c'est un babyliss pro que j'avais depuis plus de 5 ans 5 ou 6 ans je dirais ouais au moins 5 ou 6 ans et donc il a quand même bien servi son pays on peut le dire et du coup je me suis acheté donc un ghd c'était un lisseur qui me faisait très envie on en entend énormément de bien sur ces lisseurs par contre c'est un coût moi je l'ai payé 170 euros c'est quand même pas donné pour un fer à lisser surtout qu'on en trouve des très bien aussi moins cher mais c'est vrai que moi j'avais envie de j'avais envie d'un ghd donc je me suis lancé et franchement il est top il chauffe en je crois 20 ou 25 secondes c'est génial je l'ai d'habitude mon fer à lisser je le branche pendant que je suis en train de me maquiller comme ça une fois que j'ai fini de me maquiller je peux passer enfin à mes cheveux et là sur celui ci non du tout en 20 à 25 secondes c'est il est chaud et en plus il est très pratique à utiliser il est légèrement arrondi je vous montre légèrement arrondi là vous voyez sur les bords ce qui permet de faire des boucles et d'avoir une excellente prise en main aussi du pot du lisseur pour pouvoir se faire des boucles ou des ondulations très facilement il est vendu également avec un tout petit embout comme ça pour fermer le fer à lisser ce qui tient pas fermé tout seul et ce qui permet donc de pas se brûler si on le prend par là par exemple donc moi c'est un affaire à lisser que j'adore et je peux que vous recommander si jamais vous avez le budget pour vous acheter un ghd ensuite dans le pack du ghd ils offraient une brosse donc c'est cette grosse brosse je suis désolée il doit avoir des cheveux je me suis coincé tout à l'heure avec elle est vraiment excellente cette brosse là je suis contente de l'avoir eu dans ce pack je crois qu'elle coûte 26 euros seul quand même pas donné pour une brosse la mienne commençait à être fatiguée donc quand j'ai vu le pack avec la brosse je dis pas allez on va prendre la brosse avec et elle est vraiment géniale enfin elle démêle super bien les cheveux elle tire pas on peut aussi se faire des des brushing entre guillemets c'est à dire on peut sécher ses cheveux avec la brosse en les brossant comme ça et c'est vrai que ça ça les lisse aussi donc j'aime beaucoup beaucoup cette brosse là par contre elle est très très grosse vous voyez on voit même pas ma main derrière et elle prend énormément de place voilà pour les cheveux maintenant on va passer au maquillage il a il y en a beaucoup voilà alors on va commencer par mon premier gros favori c'est un fond de teint que je porte aujourd'hui c'est le power fabric de giorgio armani j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler sur youtube et du coup je voulais me faire mon propre avis et mon chéri ne savait pas quoi m'offrir à saint valentin non voilà je lui dis tu peux m'offrir ça si tu veux je les prises sur le site de nocibé parce qu'il est moins cher que chez sephora je crois qu'il ya trois euros de mois et chez nocibé j'avais également de réduction de 25% il me semble donc j'ai dû payer mon chéri pardon la payer 36 euros je trouve ça quand même relativement correct pour un fond de teint de luxe et il est vraiment génial ce fond de teint je suis ravie 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 il laisse enfin il a quand même une bonne couvrance il laisse la peau hyper lumineuse hyper naturel et là je sais pas si on verra je vais me rapprocher voilà j'ai des petits boutons ici parce que je me suis fait épiler les sourcils hier et du coup voilà ça me fait toujours une petite une petite réaction et en fait voilà je suis toute rouge un tout ici quasiment rien avec ce fond de teint et on voit juste pas les reliefs des petits boutons ça c'est normal donc juste avec ce fond de teint là j'arrive à camoufler à camoufler ses rougeurs dépilation l'avantage de son temps aussi c'est qu'il a espèce un spf pardon de 25 il est il est génial moi j'aime beaucoup si jamais vous voulez essayer un fond de teint de luxe allez-y franchement sans aucun problème je vous dire quand même ma teinte c'est la teinte 4 alors c'est pas facile de choisir sa teinte sur ce fond de teint déjà il y en a beaucoup il ya des cadres des 4,5 enfin voilà j'ai fait des recherches un petit peu de partout j'ai comparé avec des youtube sur les fonds teintes j'avais déjà elle elle qu'elle avait en quel teinte enfin voilà pour pouvoir me situer et donc j'en ai déduit que je devais prendre le 4 il correspond parfaitement je pense que vous pouvez le voir il n'y a pas de démarcation entre mon visage et mon et mon cou il va parfaitement bien un très très bon fond de teint je peux que vous le recommander si jamais encore une fois vous avez le budget pour pour l'acheter ensuite on va passer on va rester dans le teint avec une palette de blush de chez Zoé Nude Spectrum et oui c'est la Nude Spectrum pardon c'est son nom voilà donc c'est celle ci je l'ai beaucoup porté enfin surtout ces trois fards là en fait vous avez celui ci pardon celui ci qui est mat et c'est de là qui sont légèrement irisé celui ci il est un tout petit peu trop foncé pour moi mais il peut servir de fard à paupières sans aucun problème donc du coup ces trois là je les mixe ensemble c'est à dire je prends le mat en général que je mixe avec celui ci ou avec celui ci et je vais vous montrer un petit peu la la pigmentation c'est quand même plutôt sympa et c'est quand même hyper hyper naturel vous voyez c'est des jolies couleurs qui qui fait bien le teint et j'aime beaucoup beaucoup cette palette c'est des blushs qui tiennent vraiment toute la journée ils sont faciles à estomper facile à travailler et je peux que vous recommander parce que c'est des blushs qui sont pas très très cher enfin c'est une palette je crois qu'il doit coûter vu qu'ils ont augmenté je m'en souviens plus trop je crois que je l'avais payé 15 ou 16 euros et là je crois qu'elle doit être à 17 ou 18 euros enfin quelque chose comme ça mais franchement la marque zoeva c'est très très bien et cette palette je l'ai vraiment porté quasiment tout le mois de tout le mois de février parce que j'avais envie de quelque chose de d'assez neutre assez chaud enfin voilà j'avais pas envie de rose ni rien du tout donc celle ci c'est vrai qu'elle était parfaite ensuite pour rester dans le teint je vais vous parler hop si je fais tout tomber je vais vous parler de d'une palette que j'ai acheté il y a pas longtemps je vous avais parlé de la marque Kat Von D sur une palette pour les yeux et là c'est donc la palette pour le teint que je me suis acheté donc c'est la shade and light pour le teint donc c'est celle ci je l'ai depuis une semaine ou quinze jours et je l'utilise très régulièrement enfin j'utilise surtout ce fard là qui est bien adapté à ma couleur de peau parce que c'est de la soin celui-là il est un petit peu trop foncé celui-là je le trouve un petit peu trop froid pour pour ma teinte et j'utilise celui ci pour poudrer mon anti cernes et celui ci pour illuminer je sais pas si vous verrez bien voilà pour pour illuminer les parties à illuminer donc c'est à dire je le mets je le pose là sur le nez sur le haut du front je le pose juste juste au dessus du bronzer juste en dessous et sur le menton donc c'est vrai que ça permet d'éclairer un peu les zones du visage et j'aime beaucoup cette palette moi qui suis complètement mais alors débutante dans le contouring le bronzer etc enfin je n'étais pas vraiment intéressé j'avais peur de faire des bêtises me retrouver avec des grosses traces comme ça sur sur les joues et ben je peux vous dire que franchement celle ci elle est nickel elle est poudreuse certes mais par contre ça s'estompe super bien on dirait un peu du velours les fards donc on les pose et après on a juste à essomper un petit peu avec un pinceau et c'est nickel il n'y a pas de grosse traînée enfin je sais pas si vous verrez là je me suis maquillée aussi avec il n'y a pas de grosse traînée c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose hyper marqué mais on peut quand même y marquer un petit peu plus si on met plusieurs couches par franchement c'est une palette qui est quand même à 45 euros mais je la trouve vraiment très très bien pour accompagner cette palette j'ai pris le pinceau qui va avec voilà qui est en plus il coûte 29 euros il faisait vraiment envie ce pinceau parce que j'ai pas de pinceau pour le bronzer contouring etc quand je me dis qu'il n'y a pas de pinceau particulier mais j'ai rien qui est cette forme comme ça pour bien dessiner le contouring et du coup je me suis laissé tenter par celui ci alors le packaging c'est juste dingue j'aime beaucoup c'est très glauque enfin c'est en forme de cercueil mais j'aime beaucoup et ça permet de protéger le pinceau alors par contre j'ai du mal à l'ouvrir voilà et on a le pinceau qui se présente comme ceci donc là vous avez une partie comme ça qui est biseauté pour faire le contouring ou le bronzer voilà on peut passer ici et comme ça sur le creux de la joue et on a la partie comme ça qui est en boule qui permet donc de mettre la poutre sous en anti sur l'anti cerne d'illuminer un peu les zones du visage un petit peu partout les poils sont excessivement doux franchement c'est un truc de dingue il fait très bien le travail je pense qu'un autre pinceau aussi mais sincèrement celui ci avec la palette ils sont géniaux tous les deux donc c'est vrai que c'est une marque qu'elle vendit que j'aime beaucoup j'ai donc la paix pour les yeux la palette pour le teint et le pinceau et j'aime vraiment vraiment beaucoup cette encore dans les blushs pardon on a la love flush alors c'est la palette en soi est magnifique les blushs dedans sont magnifiques mais c'est particulièrement un blush que j'aime beaucoup c'est le baby love il est très 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 joli voyez on reste un peu dans les mêmes teintes là en ce moment j'ai envie de rester dans ces blushs dans ces blushs là hop il est juste ici et je trouve comme la zoeva que ça va sur n'importe quel maquillage un maquillage soutenu léger frais naturel je trouve qu'il est vraiment excellent donc c'est une palette que j'aime beaucoup mais surtout le baby love voilà je trouve vraiment très très joli je crois que j'ai fini avec le teint oui j'ai pas les j'ai passé pardon à deux palettes pour les yeux alors on va commencer par une paix que j'ai eu du mal à voir c'est la moderne renaissance d'anastasia beverlyse elle était en rupture tout le temps et puis un jour je reçois un mail parce que j'avais mis mon mail pour recevoir une info quand elle serait disponible et j'ai reçu un mail j'ai voulu la commander pas disponible le matin je me réveille un mail à une heure du matin comme quoi il était de nouveau disponible donc elle est là cette fois je l'ai je l'ai je l'ai commandé la seule chose c'est que les bons de moins 20% moins 25% ne fonctionne pas sur cette marque comme Kat Von Dich et donc chez Sephora donc je l'ai pris avec un moins 10% donc elle m'est revenu si je vous dis pas de bêtises à 44 euros 90 quelque chose comme ça ou 44 euros tout rond enfin bref dans ces eaux là moins de 45 euros c'est une palette qui me faisait un petit peu peur mais en fait elle est magnifique elle a des tons que j'ai mais alors pas du tout dans d'autres palettes notamment donc ces deux là ici celui ci et celui ci alors c'est des couleurs qui sont quand même hyper pétantes quand même mais dans la palette vous avez un pinceau qui est juste génial le pinceau estompeur qui est vendu avec cette palette alors il n'est pas doux du tout mais vraiment pas du tout mais par contre il estompe hyper 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 bien enfin c'est le meilleur pinceau estompeur que j'ai même celui de zoeva que j'aime beaucoup il estompe pas aussi bien que celui ci c'est vrai que ça permet de bien estomper les couleurs qui sont quand même assez assez flashy donc je vais quand même vous faire des swatchs vite fait de des couleurs flash pour vous rendir compte de la pigmentation parce que c'est quand même hyper hyper pigmenté faut dire ce qui est en un seul passage on a quand même ça voilà donc le pinceau estompeur n'est pas trop comme ça c'est vite de faire des bêtises donc donc voilà j'aime beaucoup cette palette et je trouve vraiment très 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 jolie et je suis vraiment ravie d'avoir craqué ensuite une autre palette mais avec un plus petit budget celle ci c'est la 24 carat nude de chez maybelline celle ci elle est vraiment pour le prix en plus elle est en promo là depuis peu elle est vraiment mais excellente enfin sincèrement c'est vraiment une très très bonne palette ils ont des couleurs dedans qui sont hyper hyper pigmentés je me suis déjà maquillé avec ces deux là donc celui ci en creux de paupières et celui ci sur la paupière mobile j'ai également utilisé celui ci et celui ci je vais vous montrer un peu la pigmentation mais c'est vraiment vraiment génial je suis vraiment fan de cette palette hop voyez déjà les trois qui sont ici où est ce que je vais les mettre je vais les mettre ici voilà voyez franchement ils sont hyper hyper pigmentés c'est un truc de dingue sont vraiment magnifique ils ont des ils sont irisés enfin ils sont ils sont géniaux je suis vraiment vraiment fan aussi de cette palette c'est vraiment une excellente palette pour le prix c'est ma préférée celle ci avec la ce blush nude je crois que c'est la rose c'est de là je trouve qu'elles ont des couleurs qui sont géniales et qu'on retrouve pas forcément dans d'autres palettes et c'est quand même étonnant pour des palettes comme ça de grande surface qu'on retrouve des teintes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres palettes donc sincèrement je vous la recommande est vraiment excellente ensuite on va rester dans les yeux avec trois fards à paupières de chez color pop je vous en ai parlé dans mon hall je vais vous montrer les trois fards que j'ai le plus utilisé on a le fard winnie donc qui est celui ci qui est magnifique je vais vous swatcher juste à côté juste au dessus voilà donc c'est celui ci vous voyez pareil il est magnifique celui ci envoyez je suis dans les mêmes tons là en ce moment sur sur le make up j'adore ces couleurs là ensuite on va avoir la la donc à celui ci il est aussi très 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 joli j'ai plus de doigts de dispo là hop voilà il est juste ici oui c'est ça pardon il est juste ici il est magnifique également on voit pas très bien avec la lumière mais ils sont quand même assez différents on a un qui tire plus vers le rose et un plus vers le rond moi je m'en suis mis de partout génial ensuite le dernier qui est un peu plus pailleté et croyez moi on les voit bien les paillettes je vais essayer de le mettre sur l'autre main voilà c'est celui ci il est vraiment aussi hyper hyper beau donc je vous montre également dedans ils sont vraiment excellent ils ont une super bonne tenue parce que je vous parlais de mes paupières tout à l'heure et j'ai un grand problème en ce moment c'est que mes paupières deviennent grasse en très très peu de temps je crois en deux heures de temps le maquillage ne tient pas malgré une base malgré enfin j'ai essayé plein de choses différentes j'ai essayé trois bases différentes et y'a rien à y faire ça ne tient pas du tout sauf avec les colors pop donc je me dis qu'ils ont vraiment une très 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 bonne tenue donc ça c'est des fards que je peux vraiment vous recommander la seule chose qui peut faire peur c'est c'est les frais de douane voilà mais sinon ils sont à 5 dollars je crois l'unité ils sont vraiment géniaux sincère moi ils sont vraiment excellents ensuite je vais vous parler toujours des yeux avec un eyeliner que j'ai ressorti c'est un eyeliner qui est en édition limitée je suis désolée je crois qu'on peut plus le retrouver ou peut-être si on peut le retrouver sur amazon il me semble donc c'est en fait un eyeliner doré comme ça vous voulez noir et doré il est vraiment là il est super joli mais il arrive à la fin donc faut que je regarde si je peux le retrouver j'aime beaucoup son le pinceau qui moi qui suis une quiche réelle moi je vous avais dit je suis vraiment une grosse grosse quiche en j'en ai partout en eyeliner avec ça j'y arrive quand même plutôt bien donc en plus c'est pas très cher en grande surface j'avais le mat et le satiné que j'aime moins parce qu'ils tiennent pas sur moi et celui ci il tient excessivement bien ensuite on va rester dans les yeux encore une fois on va passer à des crayons que je vous avais déjà présenté c'est les crayons de marc jacobs donc là on a le noir et le marron je porte le marron là en muqueuse et en base sous mon fard à paupières il est vraiment ils sont vraiment géniaux mais tiennent tellement bien c'est les premiers crayons qui tiennent aussi bien sur moi je suis vraiment mais alors fan 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 je sais que si j'arrive au bout et ce serait vraiment une première pour moi d'arriver au bout d'un crayon sans m'enlacer avant et de jeter avant je sais c'est pas bien c'est du gaspillage mais mais franchement ils sont géniaux excellent donc je peux que vous les recommander je sais pas s'il existe encore le petit kit de trois mais c'est vrai que ça permet de les tester sans sans payer 20 euros le crayon mais voilà je peux que vous les recommander parce qu'ils tiennent excessivement bien ensuite toujours dans les yeux je vous parle d'un mascara celui ci on en a entendu mais énormément parlé sur youtube mais un truc de dingue et je voulais quand même l'essayer même si c'est pas mascara waterproof pour me faire ma propre idée pour savoir s'il pouvait vraiment être aussi bien que 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 ce que les gens en disent je vais y arriver alors moi il manque un peu de courbure puisque j'aime beaucoup excusez moi j'aime beaucoup la courbure en fait sur mes cils je trouve que ça met vraiment mes yeux en valeur et pour un mascara non waterproof il est quand même pas trop mal il recourt pas comme les mascaras waterproof que j'ai habitué d'utiliser mais il est quand même pas dégueulasse hein franchement donc du coup il s'applique donc le premier c'est cette brosse là donc c'est le mascara et ensuite vous avez les fibres et effectivement les fibres ne tombent pas dans les yeux ça gratte pas les yeux ni rien du tout donc voilà comment ça se présente et en dehors de la courbure je trouve que c'est quand même un très très bon mascara donc c'est pareil encore une fois si vous avez essayé de recourber et je vous déteste pour ça vous pouvez utiliser ce mascara sans aucun problème ensuite je vais vous parler d'un fond de teint que vous connaissez ce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée à cette marque là donc c'est le fond de teint de la marque sien c'est le 010 shell il est vraiment génial ce fond de teint pour 2 euros mais c'est une tuerie enfin franchement alors on m'a posé la question en commentaire ce qu'il puait j'avais répondu il y en a qui disent que qu'ils sentent mauvais pardon il y en a qui disent qu'ils sentent très bon moi l'odeur ne me dérange pas il sent apparemment la rose mais alors moi pour connaître les odeurs c'est comme décrire les couleurs c'est pareil je peux pas vous dire l'odeur si ça sent la rose ou pas j'ai du mal à reconnaître les odeurs donc du coup pour moi il sent bon voilà il a une très bonne tenue il tient vraiment toute la journée il a un effet hyper naturel sur la peau je suis vraiment ravie de ce fond de teint et j'hésiterai pas à aller en racheter je pense pour en avoir un en backup voilà encore deux produits et après je vous laisse tranquille je vais vous parler des sourcils avec le guimibro en teinte 3 je l'achetais il ya peu de temps mais c'est un produit que je connaissais et j'avais déjà mais que j'adore j'aime beaucoup le petit goupillon qui est dedans pour pouvoir l'appliquer parce que ça permet d'appliquer vraiment en précision sur le sourcil moi je l'applique vraiment dans les quinze jours après m'être épilé les sourcils parce que mes sourcils sont vraiment hyper bien dessinés j'ai juste un voilà un petit trou sur celui ci ici mais c'est vrai que sinon j'ai pas besoin de m'acharner avec le crayon de les redessiner etc comme ça ça me va très bien quinze jours après l'épilation après quand ça commence à être le bazar quand ça commence à repousser un petit peu et qu'il faut les rééquilibrer un petit peu j'utilise le crayon de chez kiko mais c'est vrai que quand ils viennent d'être fait bah là j'ai racheté celui ci parce que c'est vraiment un très très bon produit j'ai pas envie d'utiliser autre chose parce qu'en fait il me convient il teinte un peu les sourcils enfin moi j'ai fait colorer aussi chez sephora mais il teinte légèrement les sourcils ce qui fait qu'il les épaissit qu'il les remplit enfin franchement c'est génial et en plus c'est très rapide et en plus il les fixe que demander de plus et pour finir pour finir c'est bien le dernier produit un rouge à lèvres que j'ai porté je crois que c'est le seul rouge à lèvres que j'ai porté ce mois ci ouais c'est ça c'est désolé c'était c'est une édition limitée je pense pas qu'on puisse le retrouver mais c'est le rouge à lèvres de urban decay gwen stephani donc c'est celui ci que je porte également aujourd'hui c'est la teinte ex-girlfriend où est ce que je vais vous le mettre allez là il me reste un tout petit peu de place voilà il est juste ici je vous montre sur ma peau parce que j'ai les lèvres quand même qui sont comme je vous dis à chaque fois pigmenté donc du coup les rouges à lèvres sortent un petit peu plus sur mes lèvres ou un petit peu moins ça dépend et donc du coup celui ci il est très très joli c'est un nude entre je vais essayer de vous découvrir la couleur je vous promets rien pour moi il ya du marron et un peu de rose dedans est-ce que ça vous aide je sais pas donc celui ci je l'ai énormément porté j'ai porté que lui d'ailleurs sur le mois de février donc voilà bon bah c'est y est c'est fini je vous ai tout présenté là j'en suis à presque 30 minutes de vidéo va falloir couper un petit peu tout ça et en tout cas je vous fais plein de bisous je vous remercie de me suivre on est plus en plus nombreux et je suis vraiment ravie 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 je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine salut et